Tous genoux fléchis, et toutes l'hommes confesses. Voulez-vous célébrer Jésus pour cette belle prestation? Amen, Dieu a été tellement bon envers nous, nous avons ressenti la bonté de Dieu, nous avons vu sa miséricorde, nous avons vu sa compassion, si ça n'avait été par sa grâce, alors que les méchants s'étaient dressés contre nous, ils nous auraient engloutis vivants. Béni soit Dieu, qui ne nous a jamais livrés entre leurs mains en tant que proie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais le filet brisé, et nous nous sommes échappés. On the very first month of this year, pour le premier jour de ce mois de l'année, nine months have come and gone. Neuf mois sont passés, we are still breaking forth. Et nous continuons à percer. We are still advancing. Nous continuons à avancer. Here we are on the tenth month. Ici nous sommes au dixième mois. The figure has changed. Les chiffres ont changé. De un chiffre à deux chiffres. De neuf à dix. Donc votre témoignage est en train d'avancer. De un chiffre à deux chiffres. Pour un témoignage à un double témoignage. Hallelujah! Please, can you look at someone beside you and say, Happy New Month. S'il vous plaît, regardez quelqu'un à côté de vous et dites lui, Joyeux Nouveau Mois. Say, your testimony is already changing. Dites lui, ton témoignage est déjà changé. From single digit to double digits. D'un seul témoignage à un double témoignage. Say, the Lord is so good. Dites lui, l'Eternel est tellement bon. Happy New Month. Joyeux Nouveau Mois. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Hey, God is so good. Dieu est tellement bon. Thank you, Father. Merci, Papa. La chorale va nous aider pour une louange puissante de trois minutes. Joshua 6, verset 20, Lorsque le peuple s'est mis à chanter des louanges, la muraille de Jéricho s'est effondrée. Et ils sont entrés et se sont mis à reprendre leur possession. This three-minute praise This three-minute praise This three-minute praise This three-minute praise Is to put down every wall Servira à faire tomber toute muraille Out there to stop your glory Dresser pour vous empêcher d'accéder à votre gloire In this month of October En ce mois d'Octobre Quire, three minutes Ocana praise La chorale va nous aider Une louange dans un an de trois minutes Alléluia, Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus ? Alléluia ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 dans tous les aspects de la vie nous allons passer à l'enseignement du mois comprendre le ministère du Saint-Esprit ce matin nous allons voir la partie 1A comprendre le ministère du Saint-Esprit le Saint-Esprit est le garant par excellence de l'église c'est lui qui est le garant de ce jour c'est lui qui est le garant de notre dispensation cependant plusieurs d'entre nous ignorent totalement son ministère ce que vous ne savez pas vous ne pouvez pas le capitaliser vous ne pouvez capitaliser que sur ce que vous savez mais tout au long du mois nous allons étudier le ministère du Saint-Esprit ce que la plupart des chrétiens savent c'est que le Saint-Esprit est l'Esprit de puissance mais au-delà de ça la Bible reconnait les sept esprits de Dieu et ils ont tous reposé sur Christ alors qu'il était sur terre donc si nous voulons maximiser notre destinée nous devons connaître les sept esprits de l'éternité ou alors ces sept dimensions opérationnelles du Saint-Esprit qui ont rendu le ministère de Jésus-Christ tellement remarquable si vous voulez que votre vie soit également remarquable sur terre à Esaïe 11 versets 1 et 2 puis un rameau sortira du tronc d'Esaïe et un rejeton naîtra de ses racines on parle de Jésus ici verset 2 nous dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui l'Esprit de sagesse l'Esprit d'intelligence l'Esprit de conseil l'Esprit de force l'Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel 1 Corinthiens 12 du verset 4 au verset 7 tous ces esprits sont à l'Église aujourd'hui afin que nous ayons une vie profitable parce que nous n'avons pas été rachetés pour être la honte de notre monde nous n'avons pas été rachetés pour être la risée du monde nous sommes des pionniers sur terre nous avons besoin de cet esprit nous avons besoin de toute cette dimension opérationnelle du Saint-Esprit pour maximiser notre destinée pour maximiser notre destinée ce matin nous allons étudier l'un des aspects du Saint-Esprit l'Esprit de révélation l'Esprit de révélation Ephésiens chapitre 1 du verset 10 c'est un peu plus bas afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance afin que les yeux de votre cœur soient illuminés afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints donc c'est l'Esprit de révélation qui nous révèle qui nous sommes ce que nous sommes notre valeur ici sur terre Amen dans 1 Samuel chapitre 17 nous découvrons un incident là c'est un long chapitre du verset 1 jusqu'au verset 55 nous découvrons que les enfants d'Israël ils étaient au front à la guerre et ils étaient face à Goliath 40 jours et 40 nuits chaque matin Goliath sortait et il venait leur dire je vous défie aujourd'hui je défie votre Dieu aujourd'hui et le meilleur que les gens pouvaient faire c'était de décrire le corps la corpulence la corpulence la robustesse et l'expérience de Goliath et il disait à ses hommes est-ce que vous avez vous pouvez regarder cet homme pendant 40 jours par an 40 nuits ces hommes étaient tourmentés ils étaient tourmentés du verset 35 nous voyons un petit garçon qui n'est jamais allé à la guerre avant par la personne de David et il dit à Saül qui est ce Philistin qui vient défier le nom du Dieu d'Israël nous parlons de révélation c'est lorsque la chose vous est révélée que vous savez ce que vous êtes hallelujah il dit mais qui est ce Philistin c'est qu'on sait ses trois grands frères ils lui disaient ils avaient l'alliance abrahamique de la bénédiction et là il lui disait ferme ta bouche ça ce ne sont pas les brebis ce n'est pas la brousse on te parle d'un géant et le roi a dit on parle d'un géant ici écoutez ce que David a fait David a réduit le soi-disant géant Goliath à un simple animal à un simple animal il dit de la même façon que j'abats des animaux c'est comme ça que je vais abattre cet homme par révélation du verset 52 au verset 55 verset 52 à 54 vous découvrez que David parlait par révélation il dit écoute moi si le dieu de l'armée d'Israël que tu as osé défier va faire tomber ta tête aujourd'hui tu me regardes et me vois comme un petit garçon mais je te dis qu'il ne s'agit pas de moi mais il s'agit du dieu d'Abraham il s'agit du dieu d'Israël il s'agit du dieu de Jacob je ne sais pas quel est le problème de vous dit vous regardez ce problème vous regardez ce problème et dites à ce problème je te parle du dieu des vainqueurs toi montagne toi qui te lèves aujourd'hui tu tomberas devant ma face la puissance de la révélation l'apôtre Paul dit dans Galatia 2-2 je monte par révélation un homme qui marche dans la révélation ne sera jamais par terre ce qui vous est révélé et que vous mettez en pratique c'est ce qui donne à votre vie de la valeur par révélation toutes les batailles qui font face au peuple de Dieu et en réalité n'est rien d'autre qu'un tremplin pour Dieu c'est par la force de Dieu et pas par la force d'un homme et c'est la force de Dieu qui a fait tomber la tête de Goliath toute main de Goliath tout Goliath menaçant vos vies menaçant vos destinées aujourd'hui leur tête va tomber leur tête va tomber aujourd'hui c'est la fécondité j'aimerais vous dire la puissance de la révélation j'étais dans une église après une année passée nous avons eu notre bébé et il y avait un pasteur Charles Luawa qui était mon interprète de la même façon que j'interprète pour lui et alors au jour de la nomination de notre bébé j'ai dit Dieu a mis un terme à 10 années de stérilité Dieu déteste la stérilité alors Luawa a dit parce que pendant que j'en sais je parle toujours de mes fils et de mes filles et eux ils pensaient que je parlais de mes enfants biologiques mais ils ne savaient pas que je parlais de mes enfants spirituels dans le Seigneur et Luawa a dit si j'interprète pour cet homme là pendant une année je l'ai fait et ils étaient défiés par le fruit des entrées et Dieu a mis un terme à cette stérilité il dit mon cas à moi qui a duré 16 ans doit s'arrêter aujourd'hui il dit pourquoi Jésus est le même parce que je partage l'autel avec cet homme tout ce qui entre dans sa vie entre dans ma vie une année plus tard j'ai appelé son fils David j'ai baptisé son fils David en mettant ainsi un terme à une stérilité de 16 ans il n'y a rien que tu ne puisses pas faire celui qui brise les protocoles le Dieu qui brise les protocoles va entrer dans vos affaires aujourd'hui il met un terme à toute forme de stérilité le docteur a dit à Charles Luawa oublie l'idée que ta femme puisse porter un jour un bébé son utérus est trop petit pour porter un bébé mais par révélation le Dieu qui brise les protocoles est entré en scène quiconque écoutant le son de ma voix qui vit sur la base du rapport médical d'un médecin Satan a établi ce rapport pour limiter votre foi je retire ce voile maintenant dans le nom de Jésus maintenant le Saint-Esprit est notre secours il est notre aide quand il s'agit d'accéder à la révélation de la parole j'ai l'une de mes écritures préférées 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10 1 Corinthiens 2, verset 9 1 Corinthiens ce que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qu'il n'est pas monté dans le cœur d'un homme les choses que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime messieurs écoutez-moi bien qu'ils disent qu'ils sont les leaders futurs personne ne peut jamais décrypter votre avenir vous pouvez lire que mon passé mais il est impossible que vous lisiez mon avenir parce que les choses que l'oeil n'a pas vues que l'oreille n'a pas entendues qu'ils ne sont jamais entrés dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime êtes-vous amoureux de Dieu vous devez y accéder êtes-vous amoureux de Dieu mais cela nous a été révélé par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit donc ouvrez grand vos yeux ouvrez grand vos yeux vous y arriverez vous y arriverez vous y arriverez vous y arriverez Alors que j'ai épousé ma femme À part mes études À part ce que j'ai fait À part ma spiritualité Il n'y avait rien qui pouvait l'attirer Pour un homme ordinaire Par les yeux physiques Alors j'ai dit à ma femme Là où je vais Personne ne le sait Mais je vais te montrer Comme ça tu sauras à qui tu veux t'unir Et je lui ai révélé certaines choses Et je dis dans nos dix premières années de mariage Voici là où nous serons Et aujourd'hui elle peut rendre témoignage Pourquoi ? Personne ne me connait Seul le Saint-Esprit me connait Et il me les a révélé Est-ce que vous me suivez ? Votre opinion me concernant Ne me fait rien du tout Tout ce que vous direz sur moi Ne sont que des suppositions Mais ce ne sont que des suppositions Le seul qui connait tout me concernant C'est le Saint-Esprit Non, s'il vous plaît Maintenant écoutez Excusez-moi When I say me Quand je dis moi Just when I'm talking about you C'est exactement ce que je dis de vous Est-ce clair ? Est-ce clair ? Si quelqu'un vous dit Tu vas mourir demain Dites à la personne Je serai le premier à tes funérailles demain Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est le messager de l'Alliance Est celui qui a révélé Ou dévoilé la table de l'Alliance La parole de Dieu Nous l'appelons l'Ancien Testament Et le Nouveau Testament C'est-à-dire l'Ancienne Alliance Et la Nouvelle Alliance Donc c'est le Saint-Esprit Qui dévoile Le mystère De cette Alliance Qui nous le révèle Le Saint-Esprit m'enseignait Dans Genèse 1 Verset 27 et 28 Et c'est ce que j'ai dit La semaine dernière Il me l'a révélé Il a dit Il dit Dieu m'a créé à son image Et selon sa ressemblance Et il est allé plus loin En me dévoilant L'avenir Qu'il avait mis en moi Verset 28 Verset 28 Et Dieu les bénit Cela veut dire Que la seule chose Qui est autorisée À arriver dans ma vie C'est la bénédiction Psalm 11 Verset 3 Psalm 11 Verset 3 Si les fondations Sont renversées Que fera le juste Allez Et réélevez Les fondations Maintenant Quelle est la fondation De ta vie Après vous avoir créé A son image Et sa ressemblance La première fondation Qu'il a posée Dans ta vie C'était la bénédiction C'est pourquoi Il dit Christ nous a racheté De la malédiction De la loi Afin que la bénédiction D'Abraham S'accomplisse Dans nos vies Genèse chapitre 1 Avant son La première chose Qui est arrivée À l'homme C'est la bénédiction Et Dieu les bénit Studio s'il vous plaît Genèse chapitre 1 Verset 7 et 28 Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez Il n'y a pas de place À la stérilité Vous n'êtes pas stériles Tout ce que Dieu fait C'est préparer Un produit spécial Pour vous Dans nos 10 ans D'attente Tout ce que je disais À Dieu Je sais qu'un jour Ça va finir Ça va arriver S'il vous plaît S'il te plaît Seigneur Que cela n'arrive pas Quand la foi de ma femme Va s'évanouir Parce que sa foi N'est peut-être pas Aussi forte que la mienne Moi je sais Quand tu m'as béni The next thing you said Est la chose que tu as dit après Be fruitful Soyez fécond So I decree For every one of you C'est pourquoi je décris Sur chacun d'entre vous Anyone Quicon Lacking fruit of life N'a pas les fruits de la vie Be fruitful Soyez féconds Soyez féconds The fruitfulness of the body I release it over you Je libère sur vous La fécondité du corps Il dit tout ce qu'il fera Réussira C'est la fécondité Je déclare La fécondité Sous l'oeuvre de vos mains Soyez féconds Multiplier Remplissez la terre Et le Saint-Exprime M'a enseigné quelque chose Et assujettissez-la Oh là là Je ne suis pas A la merci Des sorciers et sorcières Je ne suis pas A la merci Des toulxistes Je ne suis pas A la merci Des puissants des eaux Je ne suis pas A la merci Des sorciers Dans ma fondation Is the power to subdue J'ai la puissance De dominer C'est pourquoi il dit A thousand will fall at your side Mil tomberont à ton côté Ten thousand at your right side Dimil à ta droite Mais cela ne t'atteindra pas Hallelujah Amen So the degree of revelation Le degré de la révélation In which we walk Dans laquelle nous marchons Is what determines The degree of glory we command Va déterminer le degré de gloire Que nous allons manifester Genèse 13 14 et 15 Dieu dit à Abraham Aussi loin que tes yeux peuvent voir Aussi loin que tes yeux peuvent voir Donc c'est le niveau de révélation à l'oeuvre dans vos vies Qui déterminent votre statut sur la terre J'étais dans une église Dans un environnement Ça fait 12 ans 2011 Alors Il y avait une soeur Chaque fois qu'elle mangeait la nuit Lorsqu'elle se réveillait Elle avait des douleurs des soeurs Tout son système se désorganisait Alors elle m'a entendu prêcher Et c'était la vérité Il dit Que ce soit Satan qui t'amène la nourriture dans la nuit Et que tu manges Et lorsque je me réveille Lorsque toi tu manges Réveille-toi le matin Il dit Père merci Pour cette nourriture que Satan m'a apportée A préparer pour moi Parce que tu savais que j'avais faim C'est pourquoi tu as envoyé Satan préparé pour moi Parce que tu as créé Satan Et tu peux l'utiliser comme tu veux Et la nourriture doit nourrir mon corps Après tout tu m'as dit que tu allais livrer mes ennemis comme du pain Le pain est destiné à être consommé Il dit Le pain que j'ai mangé dans la nuit Va rafraîchir mon corps Depuis ce jour-là Il dit Satan n'a plus osé m'apporter la nourriture Et j'ai partagé le témoignage sur l'autel Comment j'ai confronté le diable qui venait me nourrir la nuit Donc cette soeur qui subissait les mêmes supplices Ses yeux se sont ouverts La prochaine fois Le Satan la nourrit Elle s'est mise à célébrer Dieu Elle a suivi, m'a imitée totalement C'était quelqu'un que Satan nourrissait Il n'y avait pas une semaine sans que Satan le refait Mais lorsqu'elle est venue témoigner Deux mois sont passés Le diable a refusé de venir lui apporter la nourriture Vous savez, mes ennemis sont du pain dans mes mains Qu'est-ce que vous faites du pain ? Est-ce que vous portez le pain ? Vous dévorez le pain, non ? J'ai mangé l'ennemi Il est devenu nourriture pour moi Vous êtes libre Jean 1, verset 5 La lumière lui dans les ténèbres Les ténèbres ne peuvent pas la contenir Nous allons voir certains D'éléments de cette journée d'alliance de la féculité Lorsque quelqu'un est né de nouveau Il devient la postérité d'Abraham Un bénéficiaire des bénédictions d'Abraham Romains 2, verset 28 à 29 Il dit que vous n'êtes pas un juif à l'extérieur Vous êtes un juif par rédemption Galatia 3, verset 13 à 14 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Etant lui-même devenu malédiction Car il est écrit Maudit et quiconque est pendu au bois Afin que les bénédictions d'Abraham soient complices Parmi les païens Afin que nous ressuscions l'esprit qui nous avait été promis par la foi En tant que postérité d'Abraham Nous avons été rachetés pour être séquents Deutéronome 7, verset 14 Personne ne sera stérile Même par vos bêtes Votre troupeau représente l'œuvre de vos mains Vous n'êtes pas appelé à être stérile Je me tiens aujourd'hui Toute forme de stérilité dans vos vies S'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus Levez-vous sur vos pieds ce matin Et commencez à décréter Déclarer Je sors de la stérilité Mes affaires sortent de la stérilité Ma santé sort de la stérilité Mon cerveau sort de la stérilité Mon corps sort de la stérilité Je deviens fécondité Toute stagnation dans vos carrières Est une stérilité Ma carrière sort de la stérilité Oui, oui, oui Saut de la stérilité Je sors de la stérilité Je sors de la stérilité S'attendre, tu es ton pouvoir Tu arrasses ma froufouness Contre ma fécondité I am a seed of Abraham S'arrête, je ne suis pas s'hérité de l'Abraham Foufouness is my heritage La fécondité mon héritage Foufouness of the womb La fécondité des sangs Foufouness in the walls of my hands La fécondité de l'oeuvre de Maman Je sors de la stérilité Je sors de la stérilité Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui Je sors de la stérilité Merci Seigneur Dans le nom de Jésus-Christ Je m'adresse à ceux qui particulièrement Espèrent en l'éternel pour le fruit des entrailles Je vous demande de sortir avec un point de contact Si vous avez un point de contact Prenez-le dans la main Comme ça Quelqu'un dit On ne m'a pas dit Mettez vos mains comme ça C'est tout Je me tiens au nom de l'éternel Je me tiens au nom de l'éternel Le Dieu de mon père Leur spirituel Depasse le physique Parce que vous êtes venu avec votre point de contact spirituel Quel que soit ce qui est naturel Quel que soit ce qui est naturel Quel que soit ce qui est naturel Qui cause votre stérilité Qui retarde votre fécondité Je déclare leur expiration aujourd'hui Au nom de Jésus Parce que l'éternel est vivant Dans neuf mois exactement Vous vous réunirez Pour nommer votre bébé Vous vous rassemblerez Pour nommer votre bébé Quel que vous le désirez Votre père est un faisant de bébé Vous ne pouvez pas être qu'un monde de bébé Recevez-le maintenant Recevez-le maintenant Recevez-le maintenant In the name of Jesus Thank you Lord Merci Seigneur Now others You are a student Pour les autres Vous êtes étudiant But here Mais ici So difficult C'est tellement difficile pour vous d'étudier It's going to open now Votre cerveau va s'ouvrir For the excellent wisdom Pour une sagesse excellent La fécondité de votre cerveau Your business Vos affaires One leg up Un pied devant De pied en arrière Cela s'arrête aujourd'hui Ouvrez vos mains Quand je dis recevez Dites je reçois Au nom de Jésus Christ Receivez votre fécondité Au nom de Jésus Christ Receivez votre fécondité Receivez votre fécondité Au nom de Jésus Christ Receivez votre fécondité A partir d'aujourd'hui Tout ce que vous ferez de vos mains, il y aura la percette sous-naturale. La percette sous-naturale. La percette sous-naturale. Vous avez des problèmes avec votre cerveau, mais par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète que votre cerveau est réorganisé maintenant. Ce même esprit d'excellence qui reposait sur Jésus atterrit sur vous maintenant dans le nom de Jésus. La grâce de reprendre vos possessions. Et les cils sont bien disposés et qu'ils sont obéissants. Ils mangeront les meilleurs produits du pays. Vous êtes dans ce pays. Vous ne faites pas que voir les bons produits du pays. Vous les voyez passer devant vous. Passer devant vous. Passer devant vous. Passer devant vous. Mais à partir d'aujourd'hui, les bons produits du pays vont vous localiser. Les bons produits du pays vont vous localiser. Les bons produits du pays vont vous localiser. Dans le nom de Jésus. qui vous attend de haut pour vous voler votre bénédiction. Je déclare qu'il tombe. Je déclare qu'il tombe. Je déclare qu'il tombe. Dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il tombe. Avant de nous asseoirs. Pour que toutes ces bénédictions vous accompagnent. Il doit y avoir une fondation. Psalm 11. Verset 3. Si la fondation est renversée. Peut-être que vous n'aviez même pas encore mis la fondation. Qui est la fondation? Jésus Christ. Alors que nous avons tout perdu à cause de Satan. Jésus est venu nous reconnecter. Vous êtes là ce matin. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas Jésus dans vos vies. Alors vous êtes né de nouveau. Et vous êtes passé à côté. Vous voulez vous reconnecter. Si vous êtes cette personne. Posez la main droite sur la poitrine. Que Dieu vous bénisse. Et levez la main gauche. Une main sur la poitrine. La main gauche vous la levez. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Parce que telle est la sécurité. De ce que Dieu vient de faire pour vous aujourd'hui. Maintenant s'il vous plaît fermez les yeux. répétez cette petite et puissante prière avec moi. Dites Père au nom de Jésus Christ je viens devant toi ce matin tel que je suis en tant que pécheur. Aujourd'hui je confesse mes péchés. Rève pitié de moi Père. Pardonne-moi tous mes péchés. A partir d'aujourd'hui je reconnais Jésus. Que tu es mort pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Et au troisième jour tu es ressuscité pour moi. A partir d'aujourd'hui j'ouvre mon cœur à ta venue. Entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois mon sauveur. Merci Jésus de me sauver et me libérer. A partir d'aujourd'hui je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Je suis délivré. Satan au sujet de ma vie. Éloigne-toi de moi. En nom de Jésus. Amen. Félicitations. Si vous avez fait la prière venez à l'hôtel s'il vous plaît. Je vais mettre un saut sur cette prière. Faites-le vite s'il vous plaît je vais mettre un saut. Assemblez, célébrons Jésus pendant qu'il arrive. Célébrons Jésus pendant qu'il arrive. Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre un saut sur la prière. Continuez à célébrer Jésus. Continuez à clamer pour Jésus. Continuez à clamer pour l'enquilarie. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Alors qu'il arrive. Célébrez Jésus. Alors qu'il arrive. Jésus gagne. Satan a perdu. Satan a perdu. Jésus a gagné. Jésus est intronisé Satan a tout perdu Célébre Jésus Pendant qu'il s'est Célébre Jésus Célébre Jésus Merci mon père Merci Jésus Merci Jésus Dans le nom de Jésus Nous avons prié Si vous voulez vous joindre Faites le vide Que Dieu vous bénisse Et s'il vous plaît ce matin Si aujourd'hui c'est votre premier dimanche A la chapelle des vainqueurs internationales Nous serons heureux de vous avoir Quittez vos chaises Venez s'il vous plaît Et nous vous accueillons ici devant Tout ce que vous avez amené à l'église Venez avec s'il vous plaît Venez avec s'il vous plaît Venez rapidement Amen Hallelujah Amen Si aujourd'hui c'est votre premier dimanche Parmi nous Venez vous joindre à eux s'il vous plaît Vous êtes tous les bienvenus au nom de Jésus Vous êtes à la chapelle des vainqueurs internationales Le libre-fil Là où Dieu change tout ce qui est petit En géant En un temps très court Vous ne pouvez pas être ici pendant deux mois Et le monde ne verra pas la gloire de Dieu dans vos vies Je travaille avec confiance Et je suis venu pour vous dire Que si vous restez deux mois Et que rien ne se passe Venez me voir au bureau Et dites Pasteur Tu nous as donné deux mois Comment est-ce que ma vie ne change pas Mais il y a une condition Vous devez écouter la parole de Dieu que nous enseignons Vous devez croire en la parole de Dieu que nous enseignons Vous devez croire en la prière que nous libérons ici Et je peux vous dire Que deux mois Dans deux mois Vous allez partager vos témoignages Dans le nom de Jésus Je vais prier pour vous Père au nom de Jésus-Christ Voici tes enfants Que tu as sorti du royaume des ténèbres Que tu as ajouté à l'équipe de l'aise Seigneur que la grâce qui est dans cette maison Repose sur chacun d'entre eux La grâce de continuer à te servir La grâce de ne pas retomber dans l'obéché Qu'elle repose sur chacun d'eux Non, 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 de Jésus-Christ Certains écoutent J'entends Que l'alliance qu'ils ont avec toi Par l'autorité supérieure de la maison Je brise cette alliance Enlève ton emprise d'eux Ils appartiennent désormais à Jésus Dans le nom de Jésus Amen Félicitations Que Dieu vous bénisse J'ai plus d'informations à vous donner Mes pastors vous transmettront mon message Et ils vous diront quand est-ce que vous pourrez venir me voir Pour la prière Pour des conseils Vous n'allez pas payer pour ça Le Saint-Esprit me recommande de vous conseiller Afin que vous soyez d'abri Vous êtes bénis Peuple de Dieu Applaudissements Pendant qu'ils s'en vont Assayons-nous s'il vous plaît Amen Vous êtes bénis au nom de Jésus Je suis sûr J'espère que vous savez que nous sommes dans notre opération De changement d'histoire de la onzième heure Vous savez ce qu'on va faire maintenant Alors que nous sortirons N'allez pas chez vous Vous voyez les gens dehors Vous les voyez marcher Dites-leur Quelque chose se passe ici Ne faites pas qu'aller chez vous Allez ramenez une âme Est-ce que vous m'avez suivi Si l'âme ne peut pas venir au deuxième service Qu'il vienne au troisième service Allez préparer une âme Et amenez l'âme pour le troisième service Est-ce que vous m'avez suivi Ne faites pas qu'on rentre chez vous Allez gagner une âme Tout au long de la semaine Allez gagner des âmes Non, 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 de Jésus-Christ Vous êtes bénis Bonne nouvelle Tout au long de la semaine A partir de mercredi Jeudi et vendredi Nous aurons notre renforcement spirituel Et c'est Et c'est intitulé Rétablissement de la fondation Si la fondation est renversée Qu'est-ce que le juste fera ? C'est pourquoi avant de commencer le message ce matin Nous avons eu à confesser nos péchés Donc tout au long de la semaine Mercredi, jeudi, vendredi Je vous donnerai certains enseignements sur la fondation Et nous allons rétablir notre fondation Et nous allons utiliser la semaine pour réajuster nos vies Pour que nous puissions entrer dans le règne de gloire Un règne de gloire irréversible Non, 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 de Jésus Mercredi, jeudi, vendredi Nous serons en jeûne Venez à 17h Et nous fermerons à 19h Parce que le couvre-feu a été revu de 22h à minuit De minuit à 7h Maintenant Et parce que le couvre-feu se prolonge jusqu'à 5h Nous devons commencer notre L'heure d'aller en ce prière A partir de 6h Jusqu'à 7h C'est clair ? Est-ce que c'est bon pour tous ? Merci beaucoup Thank you Hallelujah Accept your walk Or where you live is far Don't play with the covenant of prayer I prepare for covenant of prayer The way I prepare for Sunday service Have you prepared for covenant of prayer The way we prepare for Sunday service Le ciel se prépare pour l'heure d'alliance de prière Comme il se prépare pour le service du dimanche Et les témoignages continuent à couler S'il vous plaît ne restez pas en arrière Dans le nom de Jésus L'heure d'alliance de prière de 6h à 7h Le sommet de revêtement de puissance du leadership Le samedi pour tous les ouvriers A partir de 7h Et notre Père nous bénira Levons-nous tous Je vous déclare béni Je vous déclare béni C'est une semaine béni pour vous La faveur surnaturelle vous suivra Partout où vous avez déposé une requête On vous appellera pour vous honorer Tout au long de la semaine La vie vous sera agréable Et vous recevrez l'héritage que Dieu vous a réservé Dans le nom de Jésus-Christ Sur vos vies et vos familles Son interdit à l'ennemi Sur l'oeuvre de vos mains tous ensemble Son interdit pour l'ennemi Sur vos bénédictions Son interdit pour l'ennemi Et tel sera votre partage Non, 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 précieux de Jésus Vous êtes bénis Ensemble partageons la grâce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada